coucou youtube coucou à toutes et coucou à tous donc me revoici pour une nouvelle vidéo j'espère une vidéo assez rapide donc il ya quelques mois j'avais testé le fameux que les poudins de mish jessy ok le résultat n'a pas été en tout cas moi je n'ai pas aimé le rendu ok et je vais faire un mini battle entre ça et ça ok donc il faut savoir que ceci coûte entre 24 et 26 dollars et ceci coûte 6 dollars mais la grande question c'est de savoir si ces deux produits se valent donc je vais vous montrer déjà les textures déjà l'odeur n'est pas la même le coeur des poudins non le qu'un livre ou y compris que les poudins coûte sans la pêche c'est un parfum c'est fruité tandis qu'ici ça sent pas mauvais mais c'est assez difficile à décrire comme senteur donc je vais vous montrer la texture du curly pudding c'est super onctueux super crémeux ok il en reste un petit fond et celui du c'est plus c'est aussi crémeux mais c'est un peu plus épais c'est plus compact ok c'est plus compact mais c'est aussi crémeux donc mon test sera très simple c'est que je vais d'abord pour derrière pas filmer et quand je vais arriver devant je vais filmer je vais tout simplement faire des vanilles ok et à la fin on montrera le résultat final du twist out bon cette fois ci je ne vais pas mettre mes cheveux sous un casque ou faire appel aux sèche cheveux je vais tout simplement faire mes vanilles ce soir et le lendemain je vais défaire en espérant que ça sera aussi défini que ce produit là vaut le produit de miche d'ici en sachant que les prix sont totalement différents et aussi que les compositions les compositions sont à peu près pareil ici à de l'eau de l'huile de coco des huiles minérales et puis plein de choses comme la glycérine et plein de trucs chimiques je ne sais pas ce que c'est et celui ci c'est de l'eau des huiles minérales de la glycérine enfin c'est presque le même la même composition mais celui-ci contient du carbo du carbo du carbomeur le carbomeur c'est un agent qui est fixant vous le trouvez souvent dans les dans les gels c'est ça qui va fixer vos cheveux et qui va c'est ça qui fait le gel quoi tandis qu'ici le carbomeur il est situé pas au début comme le miche d'ici il est pratiquement oui il est situé pratiquement à la fin donc je vais d'ici demain je vais ici d'ici demain voir si vraiment ça en vaut la peine enfin si mis j'ai si vous vraiment son prix ou pas du tout donc voici ça et une fois que ça sera fait je reviendrai pour montrer le devant à tout de suite quand je fais donc j'ai abandonné le living de kimmy tube donc j'utilise mon living mélangé avec deux cuillères à soupe de l'huile de ricin et l'huile de jojoba je mets sur mes cheveux légèrement humidifié et ensuite je scelle l'hydratation encore avec de l'huile de ricin et parfois quand j'ai le beurre de karité sur place je prends le beurre de karité à la place de l'huile de ricin et mes cheveux restent hydratés et nourris et en bon état pendant deux jours donc mes cheveux en dessous sont nourris comme ça ok et c'est pour éviter déjà pour nourrir et mes cheveux et nourrir et hydrater mes cheveux tous les pendant 24 heures et en même temps ça va éviter enfin j'espère qu'en faisant ainsi le lendemain les cheveux ne seront pas secs parce que selon marina parce que marina avait fait une vidéo sur le ça là je sais plus comment ça s'appelle le tube d'ORS et elle a absolument pas du tout aimé ce produit je reviens elle a absolument pas du tout aimé ce produit donc pour éviter que mes cheveux deviennent secs après je les nourris d'abord au dessus en dessous plutôt et après je mets par dessus le produit donc tout ce que je suis tout ce que je vais faire tout simplement ok ce que je vais on va faire comme ça et puis basta je commence d'abord d'abord je commence d'abord à faire une hâte désolé je suis un peu fatigué et assez pressé donc je commence à faire une hâte et une fois que j'ai l'intérêt quoi une un ou deux centimètres je continue avec des vannées des quoi contre les chaule comme glad everybody got their popcorn yo you paid a lot for so eat it kind of slow when if you snuck in food is cool don't leave it on the flow see everybody watching trying to see what we about just keep your voices down when the lights go out turn yourself on's off joe and if you got kids we'll try to keep them quiet after the main event what you are about to experience is this pure on the dote to rate a talent mix with finesse you know I'm saying it's the best but until you Et voilà, donc je vous dis à demain Oui, c'est en train d'enregistrer Ah oui, d'accord Bon, me revoici pour la dernière partie Donc ma maman m'a aidée à défaire les vanilles avec le... ça Smooth and Old Poutine de ORS Eh bien écoutez, maman, comment tu trouves la définition ? Parfait Bon, ma mère dit que c'est parfait Bon, bon, bon Alors la différence entre le Curly Pudding et ceci Déjà, bon, mes cheveux ne sont pas trop secs Mes cheveux ne sont pas trop secs Ma mère, elle trouve que c'est parfait Moi, je ne sais pas trop Ce n'est pas la meilleure définition que j'ai eue, ok Ce n'est vraiment pas du tout la meilleure définition Mais bon, je vais me retourner pour vous montrer Donc voici ça Donc, je trouve que le résultat des deux produits se valent Ok Les deux se valent C'est sûr que... Moi, personnellement, je trouve que la définition du Curly Pudding de Mige Décis était plus accentuée Comparée à ceci Mais dans le fond, ça reste pareil Mais ce n'est pas ce genre de produit que j'aime utiliser quand je fais des twist-out J'aime vraiment utiliser des gels parce que ça a le côté fixant et ça tient très très bien Comparé à des poudings Donc, résultat des courses, les plus et les moins Le moins, c'est le côté un peu sec du produit Le plus, c'est le prix Quand même la définition, quand même le résultat n'est pas mauvais Il n'y a pas de flocons Contrairement au Curly Pudding qui m'a laissé pas mal de flocons Donc, sans vous mentir Ça, contre le Curly Pudding Il n'y a pas photo Ah oui, autre chose Je n'ai pas défait le lendemain même J'ai défait les vanilles deux jours après Parce que je n'avais vraiment pas le temps de les défaire Donc, je viens de les défaire deux jours plus tard Et ça donne ce résultat-là Est-ce que ça les définit bien du jour au lendemain ? J'en sais absolument rien Il me reste encore un petit fond Et je ferai une toute petite vidéo Juste pour montrer à quoi ressemble To Start Une fois mis ce produit le lendemain J'espère que ça a été français Donc, voici ça Donc, entre le Curly Pudding et le Smooth & Old Pudding Les deux produits se valent C'est une question de prix 6 dollars pour le ORS Et 26 dollars entre 26 et 28 dollars pour le Curly Pudding Donc, il n'y a pas photo Donc, sur ces petits mots Je vous dis pas très bientôt Car je vais m'absenter encore pour un moment Je déménage de nouveau Donc, je serai encore absente pendant un petit moment Mais quand je vais revenir Je vais tout simplement Poster les vidéos de coiffure Que j'aurais fait entre temps Donc, voilà Sur ces petits mots Je vous souhaite une très bonne journée Sous-titrage ST' 501